Il s'agissait pour le club de Ziegenchor, sous la responsabilité du district de Ziegenchor et accompagné également d'autres segments du mouvement sportif, notamment le stade, la direction du stade, le club de randonnée de Ziegenchor et la ligue de basket. Il s'agit donc de participer à l'an de solidarité dans la lutte contre le coronavirus. En venant aujourd'hui remettre de manière symbolique une enveloppe de 190 000 francs au préfet de Ziegenchor au profit donc du comité départemental de lutte contre le coronavirus. Mais au-delà du geste symbolique financier, il s'agit surtout pour nous de participer à la sensibilisation pour que les populations s'approprient les décisions des autorités. D'abord les autorités médicales, mais également les autorités étatiques, notamment en matière de respect des décisions telles que l'état d'urgence et le couvre-feu qui l'accompagnent. Parce que nous pensons que de cette manière-là seulement que nous pourrons atteindre l'objectif qui est de vaincre le coronavirus. Nous avons constaté ces 48 dernières heures, hier et aujourd'hui, avec la sorte du ministère de la Santé, un recul drastique de la contamination, de la transmission communautaire. Et nous pensons que c'est à encourager. Et ce qui va le consolider, consolider cet état de fait, c'est justement que les personnes, la communauté, observe et respecte les décisions, notamment en matière de rester à la maison, ne sortir que pour des besoins essentiels, et véritablement se garder, de se rassembler, se garder également, de faire en sorte que le virus puisse avoir une porte d'entrée. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est l'occasion aujourd'hui pour le collectif de lancer un vibrant appel aux populations de Ziegenchor. Et au-delà de Ziegenchor, du Sénégal, pour que véritablement nous puissions accompagner le travail fondamental que la médecine est en train de réaliser dans notre pays, mais également les décisions que l'État est en train de prendre pour que véritablement nous puissions vaincre le virus.